Merci pour l'applaudissement. Monsieur le Président, cette motion de censure que nous débattons aujourd'hui contre le gouvernement à son mi-mandat est totalement justifiée, voire nécessaire. Qu'importe l'issue du vote qui s'en suivra, il est opportun de rappeler à ce gouvernement ses grosses lacunes, ses carences et surtout sa responsabilité première envers la nation et le peuple. Cette motion est aussi contre sa gouvernance, ou plutôt son absence totale de gouvernance. Government, Monsieur le Président, n'est pas le synonyme de gouvernance. Faut-il rappeler aux membres de la majorité qu'ils ne sont que les locataires du Government House, que pour la durée de leur mandat et non les propriétaires du pays et de toutes les institutions. Comment se porte le navire Moruchesse, Monsieur le Président, depuis les dernières élections ? Le capitaine a perdu son ségo et a dû l'y trouver en remplaçant. Son colissier a perdu son pot de feuille et son aura dans son fief. Le capitaine doit souvent quitter la passerelle pour descendre dans les cales où se trouve la cousine pour prendre ses feuilles de route. Son fidèle lieutenant a sérieusement endommagé le gouvernement économique par ses maladresses répétées. Et certains de ses ministres lui comblent de louanges et lui fournissent des faux renseignements. La lourde cargaison de dettes a affecté la ligne de flottaison et a ralenti sensiblement le navire. Et certains en profitent pour piller la cargaison de grande valeur alors que d'autres se tiennent près des canaux de sauvetage. Monsieur le Président, s'il fallait établir un bilan, le bilan du mi-mandat de ce gouvernement, voilà l'image qu'on retiendrait. Quant à Hermorichesse, nul besoin de métaphore pour décrire comment les administrateurs lui ont méthodiquement coupé les ailes et éjecté sur le tarmac des centaines d'employés qui ont servi loyalement cette compagnie pendant des décennies. Monsieur le Président, un gouvernement qui se respecte doit d'abord respecter la démocratie. Or, les élections municipales ont été renvoyées à deux reprises, confisquant ainsi aux citadins leurs droits civiques. Ils ont sauvé, batté, bêf, sous-tipourgagnés. Quant à notre auguste assemblée, on constate à chaque séance comment notre démocratie parlementaire est allègrement piétinée sur les applaudissements des tapés à la table. Pour la population, cependant, la plus grande déception, je dirais même, la plus grande trahison est au niveau du coût de la vie. Le feu court sous les cendres, coltan, saut pour les autres. Ministres, il peut bien galoper. Monsieur le Ministre, allez sur le terrain. Bodyguard, vous avez une bodyguard. Il y a une profonde colère au sein de la population. Quand un gouvernement joue avec le pouvoir d'achat de la population, il joue dangereusement avec le feu. Les ménagères s'arrachent les cheveux pour faire bouillir la marmite. Allez au supermarché. Vous verrez comment les consommateurs se ruent sur les produits en promotion, sur les articles de bas de gamme. Les mauriciens sont victimes de l'incompétence, de l'insouciance et de l'affairisme de ce gouvernement. Je disais plus tôt que la gouvernance n'est pas le synonyme de gouvernement. La gouvernance concerne la matière dont un gouvernement, la manière dont un gouvernement et les autres organisations sociétales interagissent. Comment elles interagissent avec les citoyens et comment les décisions sont prises dans un monde de plus en plus complexe. Pour comprendre l'idée de gouvernance dans un cadre public, il est important de comprendre que l'intérêt pour les questions d'intérêt public ne se dépine pas au gouvernement. D'autres acteurs, y compris les médias, ainsi que les entreprises, la société civile et les ONG, partagent un intérêt, parfois un rôle, de la résolution des problèmes publics. Les médias contribuent à relier les secteurs quand ils véhiculent l'information de l'un à l'autre et peuvent jouer un rôle important dans la responsabilisation en frassonnant les perceptions de la politique publique. Ils appartiennent clairement à tout débat sur la gouvernance. Sur ce sapit, M. le Président, il ne peut que déplorer les tentatives de laïbier, de museler les radios privées, tandis que laïcité se transforme en gabeloup des réseaux sociaux. Les interpellations suite aux postes jugés blasphématoires par le régime sont effectuées à la vitesse grand V par le CCID. Dans le but d'instaurer un climat de peur et d'encourager les internautes, surtout les jeunes à exprimer librement leurs opinions. La publicité gouvernementale est utilisée pour soutenir cet intitre de presse, collaborationniste, et à fixer ceux qui chérissent leurs indépendances, alors que la MBC nous confie 150 ou plus mensuellement pour nous servir une insidieuse propagande chaque soir. C'est peut-être là que réside maintenant la différence fondamentale entre les deux termes. La gouvernance concerne la manière dont le pouvoir est exercé. Qui a de l'influence ? Qui décide et comment les décideurs sont tenus responsables ? Qui a de l'influence ? Que constatons-nous ? Des conseillers, des membres d'une obscure cuisine, des hommes d'affaires, ont aujourd'hui plus de pouvoir que les ministres, exercent une forte influence sur la prise des décisions. Nous n'avons même pas un gouvernement digne de ce nom. Nous avons un semi-gouvernement. Et les léviers du pouvoir sont tenus par les non-élus et les courtisants véreux. Et quasiment toutes les institutions du pays ont été prises en otage par un autocrate caprichieux et peureux. Monsieur le Président, depuis 2019, le pays a connu pas mal de scandales. Pas mal de scandales ont été découverts, ont été mis à nu ici, au niveau du Parlement, à travers les questions parlementaires, dont les réponses ont été rarement données. Aujourd'hui, il y a d'autres. On passe devant les cliniques smarts, métaphosées, en tout futures, en congruant 235 millions au passage. Des affairistes piranales voraces et insatisciables attirés par l'odeur de l'argent sale, pullent dans les couloirs du pouvoir. S'il faut en rire que d'en pleurer devant cette rapacité sans limite, y compris sur les ventilateurs, le cadavre calciné de tel fer doit constamment nous rappeler que la faim justifie les moyens pour ces prédateurs de l'argent public. Oui, il y a la fameuse l'ICAC, qui paraît maintenant pégée de figure. Villa Rosa, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Maurice, n'avait-elle pas déclaré avant son départ « I am bewildered at the ICAC today. There is so much turmoil that it has lost all its credibility. » Monsieur le Président, il existe un degré considérable de corrélation entre les niveaux de la corruption, la gouvernance et la qualité de leadership. Le mercredi 23 octobre 2019, l'Alliance Mauritien divulguait les grandes lignes de son manifeste électoral. Voici ce que le Premier ministre disait. « Nous mènerons une politique de zéro téléscence contre la fraude et la corruption. » Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, Monsieur le Président ? Plus de fraude, plus de corruption. Beaucoup plus de fraude et de corruption. « La grandeur d'un homme, disait Bob Morley, ne se mesure pas à la richesse qu'il acquiert, mais à son intégrité et à sa capacité à affecter positivement les gens autour de lui. » Je ne peux terminer mon intervention, Monsieur le Président, sur la question environnementale. Monsieur le Président, l'emblématique cléscerelle de Maurice a été déclarée ou sera déclarée l'oiseau national de l'île Maurice. Le sauvetage de ce rapace est une des plus grandes réussites en matière de conservation, et non seulement à Maurice, mais également dans le monde. La population sauvage actuelle de Cresserelle s'élève à 350. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette population a été réduite de 700 à 350 en 10 ans. Pourquoi ? Principalement en raison de la déforestation entraînant une réduction de l'habitat. Mais ce qui se préoccupe, Monsieur le Président, s'il y a quelqu'un de ce gouvernement qui songerait à la personnalité, est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de ce gouvernement qui songerait à la personnalité juridique de nos lagons, de nos forêts et de nos rivières ? Malheureusement, c'est à la destruction de nos wetlands, des flancs de montagne, de nos forêts et de nos lagons qu'en était moins. Et ce ne sont pas les actions cosmétiques de la National Environment and Cleaning Authority qui renverseront cette tendance destructrice. Il y a un total mépris pour la planification pour le long terme et pour les enjeux qui détermineront la qualité de vie de nos enfants et de notre République. Le populisme, aujourd'hui, est à la base de toute action au gouvernement. Monsieur le Président, pour conclure, nous débattons d'une motion qui a déjà été votée, sans débat, par la population dans son ensemble. Ce sont ceux qui marchent dans les rues. En savent, ceux qui sont dans les grandes voitures ne savent pas, ils sont protégés. Et certains ont goûté, dans le Sud-Est, cette révolte des habitants. Et, Monsieur le Président, est pour cause un pouvoir d'achat en chute libre, une qualité de vie qui ne cesse de se dégrader, alors que nous assistons, la population assiste à la dilapidation des fonds publics qui se poursuivent en toute intimité. Monsieur le Président, Confucius avait dit, sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Mais sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Président,